Et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner Mais surtout activer la cloche ça me ferait énormément plaisir Aujourd'hui nouvelle vidéo achats en vente Donc voilà j'essaye de me remettre un peu en actualité tout simplement avec le jeu Donc j'ai trouvé une petite technique d'achat en vente et comme d'habitude je vais vous la mettre en vidéo Donc voilà on va regarder en fonction des différents SBC Voilà c'est ça qui est intéressant C'est de regarder en fonction des différents SBC voir quel joueur serait rentable Donc on va aller voir ce SBC Youssef N.A.3 Donc je vous le ferai demain normalement la solution du SBC la moins chère possible Donc il vous faut un joueur séville minimum 1 Note général équipe minimum 83 Collectif minimum 80 Nombre de joueurs de l'équipe 11 Donc on va se concentrer sur des joueurs de séville qui vont tout simplement avoir une note minimum de 83 Et vous allez voir Donc c'est très simple on va choper des Hakuna Donc là j'en ai déjà chopé pas mal Il y en a un seul que j'ai pas eu Et on va aller voir à combien ils se revendent tout simplement Donc voilà c'est vraiment en rapport avec les SBC actuel Donc vous regardez le prix actuel Combien il coûte à l'heure où vous regarderez cette vidéo Donc on voit que les Hakuna Donc il y en a un à 3002 Mais sinon ils se revendent 3003 voire 3004 Donc tout simplement vous voyez 3004 Donc ce que vous allez faire en fonction de la période où vous êtes Si par exemple vous regardez la vidéo dans 3-4 jours Et les Hakuna sont à 2008 Vous les achetez 400 de moins Donc là nous on va les acheter 3000 Vous les achetez 2400 C'est vraiment en fonction de la période Regardez bien les prix de votre marché des transferts A l'heure où vous ferez cette astuce Donc je tiens à le dire parce qu'il y a pas mal de joueurs qui m'ont dit Oui ton astuce fonctionne pas Mais ils avaient regardé ma vidéo une semaine plus tard Donc forcément le marché des transferts est tout le temps en activité Donc voilà Donc là on voit 3003, 3004 Donc vous voyez déjà le 3002 est parti Donc 3004 ça va partir Vous mettez 3000 Donc vous allez les avoir très facilement Voilà vous inquiétez pas 3000 et vous allez les revendre 3400 Ça vous fera 400 de bénef moins les 5% de taxes Ça vous fera à peu près 239 il me semble de bénef Donc là je vais les relister Donc vous faites ça sur une pile de sang Voilà ça peut être pas mal C'est vrai qu'en ce moment Bon moi FIFA je l'ai un peu mis de côté Mais je fais un peu d'achat à revente aussi Pour avoir des crédits Et me faire des équipes plutôt pas mal A vous partager Mais également pour retester ces équipes Voilà je suis clairement en mode Pas tryhard mais cool sur FIFA Mais bon il me faut des crédits Si je veux faire des équipes assez classe Je vous ferai pas mal d'équipes Là j'ai fait une équipe de Pays-Bas Donc je vous la montrerai Je l'ai pas joué avec Je les ai mis en joueur concept Donc je vous montrerai vraiment différentes équipes Qui sont pas mal et à jouer en temps actuel Donc voilà je reliste tout à 3400 Donc surtout plus vous en prenez En fait plus vous allez faire une priorité Sur le marché des transferts Et c'est pour ça que ça va fonctionner 30000, 30000, 30000 Donc vous les mettez 30000, 30000, 30000 Ça devrait partir assez facilement Bon pas des débuts comme ça Mais voilà Comme il y en a plusieurs sur le marché des transferts Faut attendre un petit peu Et ça devrait partir Donc vous prenez vraiment tous les joueurs Que vous pouvez choper Voilà 3000 Donc vous voyez il n'y a pas seulement Vous n'allez pas être les seuls à faire cette astuce Donc c'est pour ça Une fois la vidéo qui est mise en ligne Je me permets des choses en vidéo C'est machin YouTube je fais ce que je veux Une fois que la vidéo est mise en ligne Tout simplement Vous allez pouvoir Aller faire cette astuce Et récupérer le plus d'Hakuna possible Donc vous pouvez faire ça Durant la période que le SBC dure Tout simplement Il y a pas mal de joueurs qui vont faire ce SBC Je pense Voilà Histoire d'avoir un bon joueur dans le club Et aussi un bon joueur qui a des bonnes stats Qui a plutôt des bonnes stats On va aller voir avec vous Voilà C'est un buteur Donc je pense qu'il y en a qui vont le tester Tout simplement pour sa finition Vous voyez 97 de finition Donc ça ça va intéresser beaucoup Précision tête 99 Voilà on va le prendre en super sub Et c'est ça qui va être intéressant C'est qu'il y a pas mal de joueurs qui vont le faire Tout simplement Alors certes c'est pas un joueur agile C'est pas un joueur très très rapide Mais pour sa finition Je vous dis en super sub C'est sûr il y a pas mal de personnes qui vont le faire Voilà Vous faites une liste Bon là j'ai fait une liste de 3-4 C'est pas très rentable Je vous dis Il faut faire vraiment une liste de 100 Vous faites que ça toute la journée Puis ça devrait aller Vous mettez votre PC à côté Si vous voulez Vous achetez des Hakuna Ou alors vous jouez Et vous faites ça à côté Pour tout simplement Être en cohésion Avec votre jeu Donc voilà C'est vraiment très simple C'est des astuces qui restent très simples Je vous mets pas des astuces Très 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 compliquées Il y a pas mal d'astuces aussi Que je pourrais vous expliquer Donc la fuite Fuite avion Fuite millionnaire Etc Donc je vous avais déjà présenté Les différentes techs Mais là c'est vraiment des techniques Au plus simple Tranquille chez soi Et on a quand même du bénéf Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre Votre plus gros pouce bleu A commenter A partager A vous abonner Mais surtout activer la cloche Salut la team Sous-titrage Société Radio-Canada